Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer une petite astuce pour faciliter l'épaulé au parcours de chasse. Alors, on y va. Donc, vous le savez déjà, évidemment, dans les disciplines type parcours de chasse, compact, skit, on part en position non épaulée, et on doit finir en position épaulée. On appelle le plateau et on épaule. L'épaulé, épaulé son fusil, c'est le geste qui va déterminer votre score. C'est le geste le plus important du parcours de chasse. Et c'est un geste qui est compliqué. Moi, j'aime bien faire le parallèle avec le golf, par exemple. Quand je regarde, moi, je ne connais rien au golf, je ne joue pas au golf, mais quand je regarde un golfeur et que je le vois taper son club, là, non, attendez, il est moche, là, mon golfeur, mais ce n'est pas grave, voilà. Je le vois taper son club comme ça dans la balle. Tac, tac. Le geste a l'air facile. On se dit oui, bon, il tient son club et puis il frappe la balle. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de frapper une balle de golf, mais ce geste est extrêmement technique. Il réclame énormément de déplacements au niveau des pieds, des hanches, du dos, du regard, des bras. Ça demande une grosse, grosse coordination, et il faut en faire des centaines, des milliers avant d'y arriver. Eh bien, l'épauler, c'est la même chose. Quand vous voyez quelqu'un épauler un fusil, ça a l'air simple. N'empêche que c'est un geste qui demande énormément de coordination, qui demande des placements des yeux particuliers, des placements des mains particulières, une force dans les mains particulières, une coordination dans les mains particulières, des mouvements de hanches, des positions des pieds. C'est un mouvement qui est compliqué, et là aussi, il faut le répéter des centaines, des dizaines, des milliers de fois avant d'obtenir un niveau très élevé. Et bien évidemment, il faut le faire en ayant les bonnes méthodes, parce que si vous vous lancez dans ça en disant « finalement, je vais le faire moi-même », vous allez simplement rendre vos mauvaises pratiques permanentes. À partir du moment où vous connaissez les bonnes pratiques, là, c'est intéressant de s'entraîner beaucoup. Quand on ne connaît pas les bonnes pratiques, on ne s'entraîne pas, en fait, on tâtonne. Donc, je voulais vous donner cette petite astuce. Alors, c'est une astuce qui m'a été donnée par un grand, grand, grand champion français, Marc Ménessier. Il y a des années de ça. Quand je commençais au baltrap, il m'avait donné en cours. Et en fait, il m'avait expliqué qu'un des meilleurs moyens d'améliorer son épaulé, c'était de faciliter, enfin, c'était déjà de vouloir empêcher à tout prix que la crosse vienne être gênée sur les vêtements. Donc, vous avez un tireur. Je vais essayer de faire un tireur de profil. Vous avez vu, je n'ai pas progressé en vos dessins. J'ai arrêté le bloc du baltrap pendant trois ans, mais je suis toujours aussi mauvais dessinateur. Donc, ça, c'est un tireur. Ses épaules. Et donc, on est bien d'accord que le fusil, au début, il est en position non épaulée. Et à la fin, on veut qu'il soit en position épaulée. Très bien. Donc, il faut monter le fusil. La crosse, elle va venir se loger dans le creux de l'épaule, à la jonction du bras et de l'épaule, dans une zone ici. Eh bien, l'astuce qu'on m'avait donnée, c'était tout simplement de prendre du scotch électrique, du scotch pour électricien, et d'en entourer le bout de la crosse. Et j'ai toujours fait ça, et ça marche super bien. Surtout que moi, comme je suis grand, j'ai une plaque de couche sur ma crosse pour la rallonger. Elle est en caoutchouc. Caoutchouc. Plaque de couche. Donc, je vous montre. Si je vous fais un dessin de crosse, vous avez une crosse de fusil comme ça. Eh bien, moi, j'ai dû rallonger un petit peu de longueur parce que je suis très grand. Et ça, évidemment, c'est en caoutchouc. Et donc, si vous voulez, le bois, quand vous le frottez sur le tissu, ça glisse tout seul. Mais le caoutchouc, en fait, ça accroche. Et des fois, on est gêné dans le gilet de tir, ça ne se met pas bien, etc. Parce que le caoutchouc, il ne va pas bien se positionner, il ne va pas bien coulisser. C'est une matière qui n'offre pas assez de frottement. Et donc, l'astuce, c'est tout simplement de prendre un petit rouleau de scotch électricien et de faire le tour comme ça. Faire des bambons. Et mettre aussi le dos, là. Vraiment le talon de la crosse avec du scotch électricien. Ce qui fait que là, après, il y a du bon frottement et ça ne vient plus vous emmerder dans le gilet de tir. Voilà. Donc, c'est une toute petite astuce de rien du tout qui fonctionne bien. Moi, j'ai toujours cette petite bande électrique de scotch électrique sur l'arrière de la crosse de mon fusil. tout simplement pour faciliter mon épaulé et moins être gêné par les contacts entre la crosse et mon gilet. Voilà. J'espère que cette astuce vous a plu. Encore une fois, cette astuce, elle n'a pas de valeur si vous ne connaissez pas les basiques du tir. Les basiques du tir, il y a trois méthodes, trois piliers, trois secrets. Ce que vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez. Si vous ne les appliquez pas, ça ne peut pas marcher. Si vous les appliquez, vous aurez déjà des progrès significatifs. Vous pouvez les télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui est là, juste en dessous, si vous êtes sur YouTube ou alors là, juste en dessous, vous mettez votre email si vous êtes sur le blog et vous pourrez télécharger votre formation et vous allez apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses utiles pour mieux tirer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette formation et à très bientôt sur le blog du Baltrap. Ciao ! !